Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Il est 18h30 tout pile. Merci d'être avec nous en direct ce soir pour ce Bourses Life Société Générale. Une web conférence d'une durée d'environ 45 minutes dont l'objectif est de répondre aux questions que vous vous posez, que vous nous avez posées sur la banque dans un contexte économique global pas simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors parmi les principales thématiques que vous avez souhaité aborder, on retrouve les résultats, le dividende, le cours de bourse, les activités du groupe et bien sûr ses perspectives. Et pour en parler avec nous ce soir, je suis en compagnie de Claire Dumas, directrice financière du groupe Société Générale. Bonsoir Claire Dumas. Bonsoir. Alors, nous avons réparti vos nombreuses questions en quatre grands axes que nous allons décliner tout au long de ce moment d'échange. On va commencer naturellement par un point sur les résultats et les temps forts de ce premier semestre 2022. Avant d'attaquer ensuite sur les ambitions du groupe, ses grands projets et ses perspectives, on donnera ensuite un éclairage tout particulier sur deux axes fondamentaux, l'innovation et les enjeux ESG. Et oui, rassurez-vous, on prendra le temps de réexpliquer ce qu'est l'ESG pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec. Ces trois lettres, on terminera enfin sur le cours de l'action Société Générale et la politique de distribution du groupe. Voilà, sans plus tarder, je me tourne vers vous Claire Dumas. Et puis ça tombe bien, tiens, puisque j'ai en face de moi la directrice financière du groupe Société Générale. Vous allez pouvoir me dire ce qu'il faut retenir des résultats semestriels publiés. C'était quoi ? Début août par le groupe. Exactement, début août. Alors écoutez, ce que j'aimerais qu'on retienne en premier lieu de ces résultats, c'est quand même ceux d'une excellente performance de l'ensemble des métiers du groupe. On a des revenus qui sont en hausse et qui sont en hausse significative. On a 7 milliards environ de revenus sur un trimestre, un peu plus de 14 sur le semestre. Exactement. Avec des performances records dans un certain nombre de métiers du groupe. Je pense en particulier au leasing automobile. Je pense aux activités de financement et de conseil. Je pense à des activités comme Boursorama qui a enregistré une conquête client record. On va en reparler, j'en suis sûr. On a également une excellente performance de nos activités de banque de détails à l'étranger, de banque de détails en France, d'activités de marché. Donc c'est vraiment la première chose qui a marqué ces résultats trimestriels et de manière générale, les résultats du semestre. La deuxième chose qu'il faut retenir de ce trimestre, c'est probablement celui également d'une très bonne maîtrise de nos coûts, avec un ratio de coûts sur nos revenus qui est de très bonne tenue et qui est en baisse et qui contribue à un résultat d'exploitation également très bon. Un coût du risque qui est très bas. On a un coût du risque sur le semestre qui est de l'ordre de 15 points de base. Un coût du risque sur le trimestre qui est également contenu en dépit de nos activités russes. Et puis la dernière chose qu'il faut retenir de ce trimestre, c'est la cession de nos activités en Russie, la vente de notre filiale russe. Mais pas mal de questions, on y reviendra. Je crois qu'on y revient un petit peu plus tard dans l'interview. Donc tout ça amène à un résultat net sous-jacent qui est un petit peu supérieur à 3 milliards et un résultat net publié qui est de l'ordre de moins 600 millions et qui fait cette excellente performance des métiers faisant que sur l'ensemble du semestre, nous avons pratiquement compensé les effets négatifs de la vente de notre filiale russe. Bon, mais alors là, on se dit, alors attends, il y a du publié, il y a du sous-jacent. Qu'est-ce que c'est le distinguo entre les deux précisément ? Oui, vous avez raison. C'est une différence importante en effet. La notion de résultat sous-jacent, c'est vraiment la performance fondamentale de nos métiers. C'est celle qui permet pour un investisseur, mais également pour les collaborateurs et les managers du groupe Société Générale, de mesurer vraiment la tendance de fond des activités. Et puis cette performance sous-jacente, cette tendance de fond, elle peut être, alors entre guillemets, polluée ou perturbée par des éléments exceptionnels, l'ensemble contribuant le résultat publié. Si on observe par exemple les résultats du trimestre ou du semestre Société Générale, on a une performance de fond des métiers qui est celle qui contribue à un résultat positif. Et puis un événement exceptionnel qui intervient une fois dans la vie du groupe, qui est la notion de, qui est pardon, la vente de nos activités russes. Et un élément important probablement pour ceux d'entre, ceux qui nous écoutent, exactement, et qui sont investisseurs sur le titre, nous avons assis et nous assayons notre politique de dividende sur le résultat sous-jacent, c'est-à-dire cette performance fondamentale du groupe, et non pas les éléments exceptionnels qui pourraient survenir. Bon, alors l'élément exceptionnel, bah oui, il est de taille, effectivement, et ça a suscité de nombreuses questions, de nombreuses interrogations, c'est le retrait de Société Générale de Russie. Je vous en livre quelques-unes, un Christian, qui constate que d'autres entreprises, elles sont restées en Russie. Il se demande si la décision de partir, elle n'a pas été prise trop rapidement, s'il n'avait pas le mieux, je cite, « attendre, analyser, réfléchir, se documenter, s'enrichir d'informations géopolitiques pertinentes », ce sont les mots de Christian. Il aimerait finalement savoir sur quelle base vous avez fait, je cite, « vos valises de Russie » en cédant Rosbank, contrairement à d'autres. Georges qui se demande de son côté « quel est l'impact du retrait de Société Générale de Russie », question plus simple. Pépi-Nicolas qui nous dit « j'avais cru comprendre que le gouvernement prendrait à sa charge les impacts de la guerre en Ukraine, est-ce toujours le cas ? Comment cela va se traduire pour la Société Générale ? Le gouvernement va-t-il compenser les milliards provisionnés par le groupe ? » Alors voilà, trois questions en une, ou plutôt trois questions différentes. Est-ce qu'on peut revenir finalement sur cette décision dans ces grandes lignes, ce qui l'a motivé et ses conséquences concrètes pour Société Générale ? Bien sûr. Alors la décision de sortir de Russie n'a pas été du tout une décision prise sur un coup de tête. Vous avez analysé, réfléchi, documenté, enrichi d'informations géopudiques pertinentes. Exactement, et plus qu'à son heure, nuit et week-end inclus. Plus sérieusement, cette décision, elle est motivée par le fait que la présence du groupe Société Générale en Russie était fondée sur une foi profonde, une croyance profonde dans le fait que les relations entre, en particulier, l'Europe et la Russie s'intensifiaient, que les relations entre ces deux pays allaient devenir de plus en plus riches et de plus en plus nourris, avec, pour une banque française et européenne, de vraies perspectives de développement en Russie et la possibilité en particulier d'accompagner ses clients là-bas. Le constat que nous avons fait au début de la guerre, assez tôt dans ce... Après le déclenchement, finalement. Exactement. Ça a été celui d'un arrêt très probable, et c'est ce qu'on observe, et d'un très fort durcissement des relations entre la Russie et la France, et plus généralement l'Europe. Et qui s'avance assez durable, visiblement. Et donc la fin, de manière très durable, de ces perspectives de développement et de ces perspectives d'interaction. Et donc, finalement, fort de ce constat, qui était celui de la fin de ce potentiel, on s'est dit que notre intérêt, et celui de nos actionnaires, était qu'on se retire de Russie, ce qu'on a fait de manière ordonnée et responsable, en cédant notre filiale, Rosebank, à un Russe susceptible de reprendre ses activités et de continuer à les faire vivre au service de nos clients. Puisque je ne vous apprends rien, une banque, ce n'est pas un magasin qu'on ferme, on a des clients. Il faut les accompagner malgré tout. Exactement. De trouver un repreneur au moment de cette décision de sortie. Donc cette décision de sortie, elle s'est opérée, encore une fois, de manière ordonnée et responsable, avec des conséquences pour le groupe qui sont absorbables. On a un impact sur le core tier one, c'est-à-dire le capital de l'entreprise, qui est le fuel, le réservoir. C'est le ratio de sauvabilité, c'est ça ? C'est le réservoir qui nous reste pour pouvoir continuer à nous développer et à investir, à pouvoir investir et accompagner nos clients. Et donc cet impact sur le core tier one, il était de 7 points de base au deuxième trimestre, de 20 points de base au total, c'est-à-dire quelque chose de très modéré, de tout à fait absorbable pour le groupe. Et alors cette question de Nicolas qui nous dit, est-ce que le gouvernement prend à sa charge les impacts de la guerre en Ukraine ? Non, on peut répondre à Nicolas que non, le gouvernement ne prendra pas en charge les impacts pour Société Générale de la guerre en Ukraine. Bon, ben voilà, pour cette réponse complète, voilà aussi pour cette première partie. On va maintenant passer aux perspectives de Société Générale, puisque justement lors de la publication des semestriels, début août je le répète, eh bien il y a eu aussi cette présentation des cibles financières à horizon 2025, feuilles de route aussi à cette échéance. Et on va tout de suite rentrer là aussi dans le dur. Est-ce que vous pouvez partager pour nous finalement le scénario économique sur lequel s'appuient vos projections ? Parce que vous vous en doutez, on a de nombreuses questions sur l'évolution du contexte macroéconomique. L'inflation, la remontée des taux, l'incertitude sur la croissance. J'ai une série de questions un peu plus sur l'inflation, mais vous allez voir que c'est plutôt un panorama global dont on va avoir besoin. Raphaël qui souhaiterait savoir si nous entrons dans une période de longue inflation, ou encore Eric qui s'interroge sur l'impact justement de l'inflation sur les valeurs bancaires. Pierre-Olivier qui constate que l'inflation est forte et vous demande si vous croyez qu'elle s'accroîtra davantage si la situation internationale ne se normalise pas. On sent un peu d'inquiétude, c'est normal pour les gens qui ont posé ces questions. Alors le scénario économique sur lequel nous avons fondé nos cibles est un scénario que la majorité de nos grands investisseurs, notamment, qualifie de prudents. Donc vous avez les principaux éléments qui sont projetés sur le... La croissance du PIB, le taux d'inflation, le taux souverain, le ribord. Exactement. Donc les principales métriques finalement sur lesquelles on a fondé ce scénario. De manière un peu plus littéraire que ces métriques, les hypothèses qui sous-tendent ce scénario sont celles d'une situation très tendue sur l'économie sur l'année 2022 et la poursuite de cette situation sur l'année 2023 avec une inflation élevée, avec des taux d'intérêt qui restent élevés à la fois en zone euro et en zone US aux Etats-Unis. Et puis le scénario en revanche, qui est donc celui de nos économistes, c'est de dire que les mesures prises par les banques centrales, les mesures prises par les gouvernements, à la fois pour contenir la crise énergétique, pour contenir l'inflation, vont peu à peu porter leurs fruits. Et donc on anticipe une normalisation progressive à partir de 2024, avec un retour de l'inflation sous les 2%, vous le voyez, à partir de 2024 et un atterrissage également des taux d'intérêt, d'abord aux Etats-Unis et puis ensuite en Europe. Et donc c'est un scénario qu'on peut juger prudent pour une banque puisque la plupart de nos investisseurs le savent, les taux d'intérêt sont un très bon levier de performance. Je crois qu'on y revient plus tard dans l'interview, notamment pour la banque de détail. Et avoir une hypothèse de taux bas, c'est une hypothèse... C'est plutôt conservateur, on va dire. Qui est en tout cas raisonnable et prudente à notre sens. Bon, raisonnable et prudente. Et justement, oui, oui, il y a ces questions sur l'évolution des taux d'intérêt qui remontent avec le resserrement monétaire, vous l'avez dit, de part et d'autre de l'Atlantique. Jean qui souhaiterait savoir si la remontée amorcée des taux a des impacts sur l'activité et les résultats. Ça, c'est déjà oui, mais je vous laisserai développer. Et puis on a également la question de Jean-Pierre. La remontée des taux favorise en principe la rentabilité des banques. Pouvez-vous nous donner des précisions à ce sujet concernant la Société Générale ? Alors, les taux qui remontent, c'est bon pour les banques, en principe ? Exactement. En principe, les taux qui remontent, c'est bon pour les banques et c'est globalement bon partout, à moyen, long terme. C'est effectivement plutôt une bonne nouvelle que d'être sorti d'un environnement très paradoxal dans lequel on était en territoire négatif pour les taux d'intérêt. Ça signifie quand même, pour des gens comme moi qui ont été formés à une époque de taux positifs, qu'on paye nos clients pour pouvoir leur prêter de l'argent, ce qui est quand même un environnement très particulier. Donc on revient aujourd'hui à une situation qui est plus normalisée avec cette sortie du territoire négatif. Et c'est encore une fois, à moyen, long terme, une bonne nouvelle pour les banques. En revanche, le court terme, la situation est un petit peu différente selon les zones géographiques. puisque la remontée des taux, elle veut dire pour les banques, d'abord, adapter leur politique de gestion à cette remontée des taux. Adapter nos politiques de refinancement, adapter le replacement de nos dépôts. Ça veut dire également, dans certains pays, et je pense à la France en particulier, à des réglementations spécifiques, comme la limite mise sur les taux des prêts immobiliers, le fameux taux d'usure. On en a beaucoup parlé. Exactement, comme la rémunération du livret A, qui fait qu'aujourd'hui, les banques prêtent sur les prêts immobiliers la plupart du temps moins cher que ce qu'elles se refinancent. Le livret A a également une formule qui est indexée sur les taux et sur l'inflation. Exactement. Donc, pour une période de temps qui est une espèce de phase de transition, période de frottement, pour les dire. Exactement, une période de frottement dans laquelle nous devons adapter à la fois nos politiques de refinancement, nos politiques de tarification à cet environnement en évolution forte, on peut, dans certaines géographies, avoir des frottements qui font qu'au contraire, la marge d'intérêt est plutôt sous pression. Donc, si on regarde Société Générale, nos implantations en Europe de l'Est en particulier ont des performances et des marges d'intérêt très dynamiques parce qu'elles sont depuis plusieurs années dans des contextes de hausse régulière et récurrente de taux d'intérêt. En Europe, plutôt de l'Ouest et en France, on observe, comme chez la majorité de nos compétiteurs, cette année, une situation qui est vraiment une situation de transition. Bon, situation de transition. Quand même, j'ai retenu le scénario prudent avec cette année 2023 qui manque de visibilité. On parle de plus en plus d'une situation économique dégradée, notamment en Europe. On parle de plus en plus de récession. Certains la voient déjà en Allemagne. On a cette question d'Alain qui souhaiterait savoir quel est le niveau d'exposition du groupe aux défauts de paiement des créances ? Et François qui demande si vous pensez que le taux de défaut va progresser au quatrième trimestre 2022. C'est tout de suite ces demandes et quelle incidence sur les provisions ? Et oui, taux de défaut, c'est finalement les ménages, les entreprises auxquelles on prête de l'argent et qui ne peuvent plus rembourser. Alors, en effet, la situation économique est assez tendue aujourd'hui. On est potentiellement confronté à une dégradation du climat, une dégradation forte du climat économique. Ce qu'on peut dire, en revanche, pour Société Générale, face à cette situation, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'on a une qualité du portefeuille qui est un portefeuille de très bonne qualité. On part dans cette crise avec un portefeuille. Alors, on a un indicateur qui est beaucoup suivi par les régulateurs et qui est un indicateur de mesure qui est ce qu'on appelle le taux de NPL, le taux de prêts non performants. Exactement. Qui est le taux de prêts douteux. Qui est en baisse constante chez Société Générale. On est à moins 3%. Et on a un taux, donc on part avec une qualité de portefeuille, qui est un portefeuille finalement très solide. Le deuxième élément qu'on a et qui nous donne plutôt confiance dans notre capacité à faire face à cette crise, c'est nos stocks de provisions. On a constitué au moment du Covid des stocks de provisions et notamment des stocks de provisions statistiques. Alors désormais, les provisions des banques s'organisent autour de 3 types de provisions, avec des provisions statistiques et des provisions vraiment affectées à des dossiers à risque. Et sur nos provisions statistiques, on avait beaucoup doté de provisions au moment de Covid. Statistique, c'est quoi ? C'est en cas de coup dur, c'est ça finalement ? Exactement. En fait, c'est un coussin de provisions qui est essentiellement constitué par type de secteur ou par type de risque, qui n'est pas affecté à un dossier, donc qui ne correspond pas à un dossier vraiment à risque. Identifié. Exactement, à un dossier identifié. Et qui est en fait un stock de provisions qu'on constitue avec des modélisations sur des probabilités potentielles futures de perte en observant ce qui s'est passé dans le passé. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a des analyses qui sont essentiellement des analyses sectorielles et on considère que secteur par secteur, on doit constituer des stocks de provisions mais qui ne sont encore une fois pas affectés à un risque spécifique. Et ces stocks de provisions statistiques, elles constituent un coussin qu'on est susceptible de reprendre ou d'affecter en cas d'émergence de risque et en cas de défaut. Et donc ces stocks de provisions statistiques, on a commencé à les constituer au moment du Covid. On continue actuellement, on a continué encore au premier et au deuxième trimestre à les constituer après le démarrage de la crise et de la guerre. Et on a aujourd'hui plus de 3 milliards de stocks de provisions statistiques, 3,4 milliards. Ça correspond peu ou prou à 3 années de défauts, en fait, à 3 années d'incidents. Donc on part avec un portefeuille sain. Donc un bon coussin, on va dire. Voilà. On part un peu avec un portefeuille sain. On part avec un coussin qui est constitué. Et donc on considère que, oui, on anticipe une économie qui va se tendre. Mais en revanche, on considère qu'on part avec à la fois une bonne qualité de portefeuille et avec ce stock de provisions. Et donc on a communiqué ce qu'on appelle des guidances de coûts du risque, c'est-à-dire une cible des estimations. Exactement. Et on a communiqué sur une estimation pour l'année en cours entre 30 et 35 points de base, ce chiffre intégrant les provisions qu'on a dotées au début de l'année sur nos activités russes. Donc on les embarque finalement dans cette estimation. Et puis une cible 2025 de l'ordre de 30 points de base, ce qui est un retour à un niveau normalisé. On a parlé, quand on a présenté les résultats semestriels, du coût du risque. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de revenir sur cette notion ? Bien sûr. C'est bien ce qu'on entend par le coût du risque. Et puis aussi la façon dont vous estimez qu'il peut évoluer dans les mois à venir. Exactement. Alors volontiers. Le coût du risque, en fait, c'est ce qu'on appelle autrement la charge nette du risque. Donc le coût du risque ou la charge nette du risque, c'est un ensemble qui est constitué à la fois des pertes que nous constatons sur un certain nombre de dossiers, donc vraiment les pertes affectées à un dossier, et puis les provisions que l'on va passer, soit sur des dossiers affectés, soient des fameuses provisions statistiques. Alors pour ceux d'entre vous qui êtes passionnés par les normes IFRS... Ah, il y en a, je suis sûr. Voilà. Normes comptables, oui. Exactement. Et on en parle beaucoup lors de la publication de nos résultats. On parle de stage 1, stage 2, stage 3, parce qu'on communique beaucoup en anglais. Le fameux stage 3, donc le bucket 3, ou la troisième partie de ces provisions, ce sont toutes les provisions affectées à des dossiers particuliers. On a un problème, une difficulté sur un dossier, on va affecter une provision. En revanche, les fameuses stage 1 et stage 2, ce sont les provisions statistiques dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des provisions qu'on constitue, j'allais dire sans raison particulière, c'est tout à fait vrai, avec le stage 1 qui est vraiment la provision totalement forfaitaire, et puis le stage 2 qui est plus une provision sur des secteurs, par exemple, d'activité, pour lesquels on note qu'il y a un durcissement, un élément en contexte. C'est un peu pyramide inversée, du plus large au plus spécifique. Exactement. Et donc cet ensemble, les provisions stage 1, 2 et 3, plus la charge nette du risque elle-même, enfin les vrais défauts, c'est ça, la charge nette du risque ou le coût du risque. Et on le mesure la plupart du temps en points de base, et le coût du risque en points de base, c'est un ratio entre cette fameuse charge nette du risque et nos encours, en fait. D'accord. Voilà. Très clair. Et donc on mesure, pardon, cet indicateur, qui est un indicateur d'intensité, justement, de pertes liées à la charge du risque par rapport à la taille de notre portefeuille. Et donc, dans les mois, peut-être les mois à venir et un peu plus long terme, comment tout ça peut évoluer ? Alors, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, on a donné une guidance, c'est-à-dire une indication de cible avec laquelle on se sent à l'aise pour la fin de l'année, de l'ordre de 30 à 35 points de base. Cette guidance intégrant, encore une fois, la charge qu'on a d'ores et déjà enregistrée au premier trimestre sur nos activités onshore, c'est-à-dire vraiment les activités de notre filiale Rosebank qui est déjà cédée. C'est une raison qui est absolument comptable, c'est-à-dire que ces activités ayant été cédées au deuxième trimestre, tout ce qu'on a enregistré au premier trimestre comme revenu, mais aussi comme charge du risque, reste dans nos comptes. Et puis, on a donné une cible pour 2025, donc dans le cadre de nos cibles, de 30 points de base environ, c'est-à-dire un retour à un niveau normalisé de coût du risque. Bon, en tout cas, moi, j'ai tout compris au calcul du coût du risque, c'était très clair. On va prendre un peu de distance par rapport à l'actualité immédiate qu'on vient de commenter pour se projeter ensemble à plus long terme, puisque je le disais lors de la publication de ses résultats semestriels, Société Générale a présenté aussi sa feuille de route pour 2025. On a envie d'en savoir plus. C'est d'ailleurs la question toute simple, mais essentielle de Didier. Quel est l'avenir de ma banque ? Vous avez trois heures. Non, moins. Je vais essayer de tenir en un petit peu moins, exactement, si je ne veux pas lasser les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, effectivement, à l'occasion de la publication de nos résultats du deuxième trimestre, nous avons reprécisé la stratégie du groupe. Cette stratégie, on avait déjà beaucoup communiqué sur les principaux métiers. Pour mémoire, nous avions communiqué sur la stratégie de la Banque de Détail en France. Nous avions communiqué sur la stratégie de notre banque d'investissement. Et donc, cette publication, finalement, des résultats du deuxième trimestre était l'occasion de remettre en perspective et de donner une cohérence d'ensemble. Donc, la stratégie du groupe, elle est fondée aujourd'hui autour de trois piliers, de vraiment trois piliers fondateurs. Un premier pilier qui est la Banque de Détail en France, à l'étranger, avec les activités d'assurance qui la sous-tendent. Et vous avez sur la slide qui, je pense, est projetée... Elle est là, elle est diffusée à l'écran, juste à côté de vous. Exactement, j'espère. Vous avez les ambitions, finalement, du groupe sur chacun de ces piliers. En ce qui concerne la Banque de Détail en France et à l'étranger, l'ambition du groupe, c'est d'être la banque de référence sur la Banque de Détail en France. C'est d'être une banque de premier plan sur notre banque digitale qui est Boursorama. Et c'est de tirer parti de franchises leaders dans des pays à très fort potentiel. sur notre Banque de Détail à l'international. Et le tout étant sous-tendu par des activités d'assurance avec un modèle qui est celui d'une banque d'assurance. Donc la capacité à proposer à nos clients à la fois des produits de banque mais également des produits d'assurance. Nous avons un deuxième pilier qui est celui de la banque d'investissement qui est organisée autour de nos activités de marché mais également des activités de financement, de services aux investisseurs. Et puis un troisième pilier qui fait l'objet d'actions stratégiques très fortes du groupe qui est celui de la mobilité avec le développement et l'intention de créer un leader mondial de la mobilité. Mais je pense que vous aurez l'occasion de me réinterroger. On va faire un focus justement sur ces différents points. On peut peut-être commencer par l'aspect banque de taille parce qu'il y a un aspect de la banque de taille qui intéresse les internautes. C'est le rapprochement des réseaux entre Crédit du Nord et Société Générale. À quel stade on en est de ce projet ? On a une question de Marie-Claude qui demande où Société Générale justement en est de son rapprochement avec le Crédit du Nord et puis elle nous pose des questions très concrètes. Est-ce que vous allez fermer des guichets ? Quels seront les changements pratiques pour les détenteurs de comptes ? Ou encore celle de Floriane et puis ses impacts structurels et financiers pour Société Générale ? Alors ce projet avance bien. Donc vous l'indiquez, nous travaillons actuellement activement sur la fusion de Société Générale et du Crédit du Nord avec l'intention de créer en France une banque de détails qui serait ancrée dans les territoires au service de ses clients en capitalisant sur les forces de Société Générale et du Crédit du Nord. En interne, on dit qu'on veut aller chercher le meilleur des deux mondes et c'est vrai, le meilleur de ces deux enseignes à la fois pour les collaborateurs mais aussi pour ses clients. Ce projet en fait avance bien. Nous avions conclu en 2021 un accord qu'on appelle un accord de méthode, c'est-à-dire la manière de travailler sur le plan social. Les développements informatiques pour pouvoir accompagner la fusion de ces deux banques sont en cours et avancent également bien. en printemps 2022, nous avons présenté le futur système de marques. Plus récemment, nous avons présenté la liste des 300 principaux cadres et des principaux dirigeants de ces nouvelles ensembles. Donc, c'est vraiment une banque qui est en train de prendre forme avec un projet avec un projet qui avance conformément au plan pour pouvoir livrer l'ambition de ce projet, c'est-à-dire d'être dans le top 3 en termes de satisfaction client sur nos clients de cœur. C'est de livrer 10% de rentabilité et c'est d'avoir ce qu'on appelle un cost to income, c'est-à-dire un rapport entre les coûts et les revenus qui serait entre 67 et 69%, c'est-à-dire meilleur optimisé par rapport à celui qu'on a aujourd'hui. Donc, pour des investisseurs en particulier, c'est une perspective financière qui est importante et qui est relative par rapport à... Créatrice de valeur. Exactement, qui est créatrice de valeur. En termes de... Enfin, pour les clients, pour répondre... Oui, c'est ça. Parce qu'on a des questions fermeture de guichets, impact pour les détenteurs de comptes, qu'est-ce qui va m'arriver à moi ? Donc, ce nouvel ensemble, c'est un ensemble qui comptera 1450 agences avec donc un réseau qui va permettre aux anciens, aux clients de l'ancienne Société Générale d'accéder à 15% de points de vente en plus et aux clients de l'ancien Crédit du Nord d'accéder à schématiquement trois fois plus de points de vente. Donc, c'est plutôt une mode nouvelle. Exactement. Alors, on a travaillé également sur un maillage. Alors, je crois que les chiffres... Alors, en tant que directeur financier, je dois connaître mes chiffres par cœur, mais je crois que c'est de l'ordre de 60% des agences qui sont situées à moins de 1 km les unes des autres, c'est-à-dire un maillage qui reste quand même très dense en fait pour nos clients. qu'on pourrait avoir en première intention. Il peut se dire, voilà, je vais pouvoir me rendre comme je veux à mon agence bancaire. Aucune... Nous ne retirons finalement d'enseignes du groupe d'aucune ville. C'était également un point très important dans la façon dont ce projet a été construit. Donc, c'est un projet dans lequel on aura une enseigne de la nouvelle banque dans chacune des villes dans lesquelles on avait une agence Société Générale ou Crédit du Nord. Encore quand même énormément d'agences avec un réseau très dense et donc pour nos clients la capacité à accéder à un nombre de points de vente finalement plus important exactement et de points de contact. En parallèle, on a un accompagnement très rapproché de l'ensemble de nos clients avec pour les clients la possibilité par exemple en cas d'incident ou de problème d'appeler des numéros de référence. Un accompagnement encore une fois très proche à la fois par les conseillers et par l'ensemble de la structure du réseau. Donc en synthèse, c'est un projet qui se déroule bien, qui se déroule conformément au plan qui pour un investisseur est créateur de valeur et qui pour un client du groupe est également créateur de valeur puisque nous avons cette ambition d'amener cette nouvelle banque dans vraiment le top 3 de la satisfaction client sur nos clientèles cibles. Un point très complet sur cette fusion. Tiens, on est dans le studio de Boursorama aujourd'hui pour faire ce webinaire. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour faire un petit point justement sur les ambitions de Société Générale pour sa filiale Boursorama ? Justement. Alors Boursorama c'est le leader, enfin je ne vais pas vous apprendre ça, on est tous très fiers en fait d'avoir cette pépite à l'intérieur du groupe. C'est le leader de la banque en ligne en France. C'est une enseigne qui a un très fort dynamisme, une très forte ce qu'on va appeler une très forte conquête client avec quasiment ces 357 000 nouveaux clients sur le dernier trimestre. Une opération très réussie de j'allais dire d'onboarding je cherche un terme français d'acquisition de clients on pourrait dire comme ça. Très bien. Pour les clients d'ING donc une opération qui est en train de se finaliser avec ses clients les clients qui le souhaitent qui rejoignent Boursorama. Boursorama c'est vraiment une très belle réussite puisque c'est une banque qui a donc un rythme de conquête client extrêmement soutenu. C'est une banque qui a ce qu'on va appeler un net promoteur score. Alors c'est un indicateur que les banques regardent de près. C'est schématiquement est-ce que vous avez plus de clients qui vous recommandent ? Exactement. On pourrait le dire comme ça. Exactement. Et donc Boursorama est dans les records de net promoteur score. C'est également une banque qui parmi les banques en ligne est je pense une des seules ou probablement la seule à avoir une structure complète d'offres. C'est-à-dire que quand j'en parle autour de moi c'est une vraie banque. C'est-à-dire c'est pas une banque où vous avez un compte et une carte bleue et le jour où vous avez besoin d'un crédit le jour où vous avez un petit peu d'argent et besoin d'épargner il faut aller ailleurs. Boursorama elle offre une gamme de services complets à ses clients. Ça lui permet de les fidéliser. On a 85% de nos clients qui sont vraiment des clients actifs à peu près la moitié des clients qui ont Boursorama comme banque principale. Exactement. Et donc ça donne à Boursorama des perspectives à la fois de développement et également pour un actionnaire de rentabilité qui sont des perspectives extrêmement prometteurs. Nous nous sommes engagés sur une contribution de Boursorama au RNPG donc au résultat net du groupe de 200 millions à l'horizon 2025 et une rentabilité qu'on va appeler la rentabilité normative c'est-à-dire calculée à l'intérieur de nos métiers du groupe supérieur à 25%. Les objectifs chiffrés ils sont là. Et on est très confiants dans la capacité de Boursorama très confiants. Un point aussi un autre éclairage sur le deuxième pilier les activités rapidement de banques de grandes clientèles et solutions investisseurs. Quelles sont nos ambitions sur ce pilier ? Alors il faut que j'aille vite donc je vais vous répondre quasiment en un mot c'est vraiment d'être un acteur européen un peu plus d'un un acteur européen de référence sur ses activités c'est-à-dire vraiment un acteur européen de référence sur les activités de marché celles-ci ont été vous vous en souvenez probablement en 2020-2021 significativement dérisquées avec donc un profil de risque de ces activités qui a été beaucoup simplifié et beaucoup affaissé cela reste néanmoins des activités qui sont très rentables et qui fonctionnent très bien on l'a vu au moment des résultats du premier trimestre du deuxième trimestre des activités de banques de financement sur lesquelles nous réinvestissons nous avons réalloué du capital et je vous disais tout à l'heure que le capital pour une banque c'est vraiment le fuel qu'on met dans nos différents métiers puisque ça nous permet finalement de produire des crédits on a besoin de capital pour produire des crédits donc nous avons réalloué du capital à ces secteurs je pense en particulier aux énergies renouvelables ou à toute la transition énergétique qui est accompagnée par ces métiers et puis des relais sur par exemple les services aux investisseurs de développement pour cette activité donc vraiment l'objectif d'en faire un acteur européen de référence avec un profil significativement dérisqué mais une profitabilité qui reste au rendez-vous puisque on s'est engagé lors de la communication de nos cibles 2025 à une rentabilité de ces activités entre 12 et 14% et là aussi une efficacité finalement qu'on mesure par le fameux cost income améliorée haute filiale et là je pense c'est intéressant parce que finalement je ne suis pas bien sûr que tout le monde est pleinement conscience d'ALD spécialiste de location longue durée gestion de flotte automobile on en a parlé il y a eu ce projet en début d'année projet d'acquisition de lease plan et je reprendrai la question de Jean qui vous demande la place que le groupe entend avoir sur le marché du leasing vous l'avez déjà un peu dévoilé j'ai l'impression que là aussi les ambitions sont fortes exactement on a l'intention de créer un leader de la mobilité alors pourquoi est-ce que on a réalisé cet on réalise cet investissement et pourquoi on croit dans le potentiel de ces activités on pense qu'il y a énormément de potentiel aujourd'hui autour de la mobilité pour tout un tas de raisons qui sont finalement en ligne avec des tendances sociétales de fond d'abord la transition d'une économie peut-être de l'usage par rapport à celui de la propriété également les transitions techniques l'électrification des véhicules la digitalisation qui est un point fort actuellement d'ALD et qui permet finalement à nos clients d'accéder de manière facile simple tout à fait ergonomique et fluide exactement à des services finalement autour de la mobilité et puis pour une banque ça nous permet d'ouvrir finalement le champ de nos revenus à des types d'activités qui sont finalement assez résilientes et qui sont très complémentaires de nos activités de banque de détail et d'assurance et de nos activités de banque d'investissement donc ça c'est vraiment le rationnel stratégique de cette acquisition ALD était déjà une entité une entreprise très en pointe sur le digital sur l'électrification sur les projets RSE et avec l'acquisition de l'ISPLAN on crée vraiment un leader dans ce domaine qui capitalise encore une fois sur les points forts de ces deux acteurs une qualité de service aux entreprises comme aux particuliers une vraie capacité également digitale une très forte plan et intention en termes justement d'électrification et de RSE et donc avec là aussi pour nos actionnaires la possibilité d'un retour et d'une rentabilité importante sur ces activités Justement on a beaucoup parlé chiffres sur ces différentes activités qu'est-ce que tout cela nous donne au global quelles sont les ambitions chiffrées de Société Générale à horizon 2025 si on devait faire un petit résumé Alors je crois que là aussi on a une slide qui est censée voilà c'est formidable comme ça je vais pouvoir être un directeur financier qui ne te montra quasiment pas de chiffres puisque tous sont sur la slide plus sérieusement l'ambition du groupe c'est d'abord celle forte des projets que je viens de citer d'avoir une croissance de ces revenus de à peu près supérieure ou égale à 3% sur la période 2021-2025 Cette croissance des revenus on l'attend des initiatives stratégiques dont on vient de parler la création de la nouvelle banque également notre banque de détail à l'international qui sont des banques qui sont systématiquement positionnées d'abord en tête de leur marché et sur des marchés qu'on considère à fort potentiel la restructuration et la poursuite de la rentabilité de nos activités de marché et puis ces développements dans la mobilité Cette croissance des revenus on a l'intention qu'elle soit opérée de manière efficace c'est à dire avec une utilisation finalement du capital qui serait très sélective alors j'insiste beaucoup sur le capital puisque c'est vrai que ce capital est vraiment le fuel qu'on met dans nos différents le nerf de la guerre Exactement et on a donc l'intention d'allouer notre capital de manière très sélective à nos métiers à fort potentiel à Boursorama à ALD enfin au nouvel ensemble avec l'islam justement Exactement à ALD à nos activités de crédit à la consommation à nos activités de banque privée sans lesquelles on a une ambition très forte et puis également à notre banque de détail en France qui est un très bon réservoir en particulier de liquidité et qui vient servir l'ensemble des métiers du groupe et de ses clients voilà et puis on cite on s'est engagé sur une cible de rentabilité qui est celle d'une rentabilité donc on mesure par le fameux ROTE et de 10% et avec une structure de capital qui sera une structure de capital solide à 12% Bon très clair ce qu'on peut dire aussi c'est qu'au coeur de cette feuille de route et là on va délaisser un petit peu les chiffres parce qu'il y a deux axes stratégiques fondamentaux pour Société Générale l'innovation la finance durable aussi par une prise en compte toujours plus exigeante des critères environnementaux sociaux sociétaux et de gouvernance ce sont ces fameux trois lettres dont je parlais au départ l'ESG comment alors pareil on a une première réponse avec ce qui a été présenté en août dernier comment ces enjeux s'intègrent à cette feuille de route justement alors ils sont absolument et totalement intégrés c'est à dire que cette feuille de route elle a été construite sur ces enjeux elle traverse finalement ces enjeux traversent notre feuille de route on a défini comme beaucoup d'entreprises notre raison d'être le groupe Société Générale et dans la raison d'être on a embarqué vraiment cette dimension de socialement responsable puisque alors je lis tout le temps je ne la connais plus par cœur non plus mais il y a des solutions durables je crois alors il y a construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes je la lis tout le temps parce qu'on a passé tellement de temps à soigner chaque virgule et chaque point que je ne voudrais pas les cornets exactement plus sérieusement la dimension RSE donc la responsabilité sociétale et environnementale elle est vraiment au cœur de la raison d'être du groupe et de facto au cœur de la stratégie et puis tout ce qui concerne l'innovation et le digital ça sous-tend le développement de nos métiers la qualité de service également et la fluidité du service qu'on offre à nos clients ça sous-tend également notre capacité à opérer dans des conditions qui soient des conditions moins chères et donc à pouvoir notamment servir la rentabilité à laquelle on s'est engagé je crois que ça s'articule autour de 4 priorités concrètes quelles sont les ambitions si on peut mettre concrets chiffrés sur cette volonté sur le RSE enfin sur la dimension socialement responsable alors peut-être avant d'en arriver au chiffre rappelez qu'on ne part pas nulle part c'est-à-dire que on est d'ores et déjà un groupe qui a fixé ses ambitions RSE donc cette responsabilité sociétale et environnementale au cœur de nos activités en particulier nos activités de financement par exemple finance depuis longtemps la transition énergétique exactement donc on s'est engagé et par ailleurs pardon cette dimension finalement cette dimension durable de finance durable d'engagement et cette position et cet engagement finalement qui est au cœur de la stratégie du groupe et depuis plusieurs années c'est reconnu par un certain nombre d'intervenants externes alors voilà vous avez sur la slide les awards qu'on a pu avoir on a eu les awards IFR on a eu Euromonnaie c'est-à-dire que cette qualité cette compétence de la banque est également reconnue par des tiers externes donc on a pris un certain nombre d'engagements on a pris des engagements en termes de financement on s'est engagé sur un montant de financement de 300 milliards à horizon sur la période 22-25 ce qui est considérable 300 milliards il faut s'arrêter un peu sur ce chiffre qui est quand même assez dingue ce qui est tout à fait considérable et quand je vous indiquais qu'on a cette ambition RSE qui sous-tend vraiment notre stratégie qui est au cœur de notre stratégie ce chiffre en est l'incarnation c'est l'engagement qu'on prend vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de tiers en fait externes c'est d'être en mesure d'apporter ce niveau de financement durable on s'est également engagé sur la réduction de moitié de nos émissions de CO2 puisqu'on est également un acteur finalement de cette transition énergétique et puis pour ce faire on opère une transformation profonde de l'entreprise tous en tant que collaborateurs on est tourné vers cet objectif RSE et ça ça se manifeste par un troisième engagement qu'on a pris c'est celui de former la totalité de nos collaborateurs et des équipes c'est aussi une culture interne à acquérir exactement pour opérer cette transformation et renforcer la sensibilisation de chacun au-delà de nos convictions personnelles on a les objectifs chiffrés mais est-ce qu'on peut faire peut-être un point plus précis sur finalement la transition énergétique on est dans un contexte d'urgence climatique qu'on l'a vu l'été a été assez sinistre il faut le dire de ce point de vue avec pas mal d'événements naturels extrêmes il y a Benoît qui voudrait savoir justement quelles sont les actions du groupe en faveur de la transition écologique même si on l'a un peu évoqué finalement avec le service 2025 oui alors je pense que encore une fois en tant que directeur financier je vais avoir évidemment une culture du chiffre même si je m'attache c'est ce qu'on attend aussi dans ce domaine finalement ça tombe bien même si je m'attache à ne pas égrener trop de chiffres mais vous les aviez sur la slide je pense que ces engagements chiffrés c'est quand même le signe de l'importance qu'on accorde finalement à ce sujet une fois qu'on met les chiffres de côté je pense que ce qu'on peut retenir c'est qu'on a vraiment trois priorités la première c'est en tant que banque de gérer correctement tous les risques liés au changement climatique à la transition énergétique et ça c'est important puisque c'est quand même le coeur de nos métiers et d'accompagner nos clients dans la gestion de ces risques la deuxième c'est de gérer les activités du groupe et les impacts des activités du groupe sur le climat donc on a toute une série de travaux et de chantiers pour gérer notre propre empreinte carbone sur nos voyages sur les immeubles la clim la manière l'infrastructure informatique exactement mais également évidemment on porte une attention particulière à notre portefeuille puisque le projet que vous financez exactement on va agir à deux titres on va avoir un impact en tant qu'entreprise comme n'importe quelle autre entreprise mais également en tant que financeur et donc là dessus on a pris un certain nombre d'engagements et on travaille à la décarbonation de notre portefeuille avec des engagements chiffrés qui sont pris sur toute une série de secteurs je pense à l'électricité au pétrole et donc on travaille de façon soutenue et constante sur la décarbonation de nos portefeuilles en tant que pourvoyeur finalement de crédit financeur de l'économie exactement et puis le dernier finalement la dernière priorité qu'on s'est fixée c'est celle d'accompagner nos clients dans la transition énergétique en leur proposant des solutions là en revanche de financement qui vont être des solutions innovantes avec toute une série de solutions proposées à nos clients à nos clients entreprises pour les accompagner dans leur transition énergétique voir les toits d'usines avec des panneaux solaires voilà derrière nous exactement donc ça ça fait partie des rôles de Société Générale et de ce qu'on fait pour accompagner la transition de nos clients pour nos clients particuliers on leur propose également des solutions d'investissement responsables vous pouvez investir dans des assurances vie qui sont des assurances vie Labellisier ISR Exactement Investissement socialement responsable L'autre grand enjeu transversal c'est l'innovation notamment la digitalisation c'est pas facile à dire de vos activités là aussi un petit point sur les ambitions les objectifs Alors en effet c'est un enjeu qui sous-tend je l'indiquais tout à l'heure et je risque de me répéter notre feuille de route stratégique avec vraiment ce double objectif C'est pas facile à dire non plus Voilà un partout avec ce double objectif qui est de pouvoir servir nos clients en leur proposant à la fois des solutions fondées sur des solutions digitales ou l'accès également à des services des services digitaux mais également pour les collaborateurs dont je fais partie une manière d'améliorer notre efficacité opérationnelle C'est un interdectaire en gros c'est sur les deux aspects c'est ce que vous me dites C'est tout à fait ça et d'affesser finalement notre point fort Alors on s'appuie pour ça sur une tradition du groupe qui est celle d'une tradition d'innovation de goût pour la technologie pour le digital On a dans notre portefeuille par exemple d'entreprises ou de participations on a un certain nombre d'entreprises très innovantes ou de fondées sur les nouvelles technologies Alors accessoirement on est chez Boursorama qui est le leader de la banque en ligne et qui est vraiment le leader digital en France On peut avoir sur nos activités de banque d'investissement quelque chose comme Forge qui peut proposer en fait des services aux investisseurs fondés sur toute la chaîne de services aux investisseurs fondés sur des technologies de blockchain On va avoir là aussi pour une clientèle d'entreprise des solutions comme Shine Donc on a tout un portefeuille d'offres pour nos clients fondés sur des solutions innovantes qui nous permettent de servir finalement la stratégie du groupe et de servir nos clients Bon et on a vu la slide qui passait un directeur financier qui donne pas de chiffres voilà qui est passé sur les différents objectifs financiers pardon les différents objectifs digitaux du groupe c'est parfait il est 19h15 mais on ne peut pas passer à côté de notre dernière partie puisqu'on va parler voilà une partie importante pour les gens qui nous regardent l'action et le dividende bah oui forcément on va en parler on a reçu des questions sur le cours de l'action Société Générale Pierre qui demande ainsi pourquoi la valeur de l'action Société Générale s'effrite ou encore Josiane qui souhaiterait savoir on avait quel avenir pour ma banque là on a quel avenir pour l'action on a envie de dire que les deux sont peut-être liés alors l'action Société Générale a beaucoup monté l'année dernière elle a monté tout au long de l'année dernière on avait pris 77% elle a continué à monter au début de cette année on est confronté à une guerre à beaucoup d'incertitudes sur à la fois la situation géopolitique et économique en particulier en Europe qui affecte le cours de l'action Société Générale comme celle de ses pairs français et européens donc on est éminemment dépendant de cette situation exactement et de ce contexte géopolitique et économique européen on a en revanche une stratégie et une feuille de route moi qui me semble très claire avec des perspectives de rentabilité qui sont qui ont été précisés et qui sont là aussi conformes à ce qu'attendait la plupart des investisseurs et donc les fondamentaux de l'action et du titre Société Générale sont là fondamentaux sont là on a pour le cours de l'action et on a une demande aussi sur la politique de distribution 2025 évoquée précédemment alors on a précisé également et rappelé à l'occasion de la communication de nos cibles 2025 la politique de distribution donc cette politique de distribution elle est fondée sur le résultat sous-jacent le fameux résultat de la performance de fonds de Société Générale une distribution de 50% qui correspond à quelque chose d'équilibré entre la nécessité d'investir pour continuer à développer la banque et à continuer à développer la franchise et puis la rémunération de nos actionnaires et on a également précisé une deuxième composante de cette politique de distribution qui est 40% de share buyback alors share buyback c'est le rachat d'actions exactement rachat d'actions qui provoque il faut le dire parfois l'incompréhension chez certains actionnaires pourquoi on a une question pas mal de questions qui sont tombées pourquoi introduire un volet rachat d'actions plutôt que de distribuer un dividende en numéraire plus élevé c'est vrai que c'est une question intéressante alors le rachat d'actions est quelque chose qu'on pense fondamentalement bon pour nos actionnaires on pense que le rachat d'actions est fondamentalement bon pour plusieurs raisons alors une action qu'on rachète on l'annule ensuite donc on réduit la taille du capital on réduit exactement enfin on réduit le nombre d'actions en circulation et donc on va au contraire augmenter de facto la valeur de chaque action exactement à partir de là un détenteur d'actions va toucher l'année du fameux share buyback donc du rachat d'actions l'amélioration de valeur va bénéficier de l'amélioration de valeur de cette action et l'année suivante c'est un point que certains investisseurs oublient le share buyback donc le rachat d'actions est relatif puisque l'année suivante vous avez le résultat qu'on aurait eu même avec plus d'actions en circulation il y a moins d'actions en circulation et donc de facto on va distribuer plus l'année d'après donc c'est une espèce de double effet avec l'amélioration de la valeur de l'action et puis ce dividende supplémentaire l'année suivante et donc on considère qu'à un moment où le prix de l'action est décoté par rapport à sa valeur théorique et par rapport à sa valeur sur l'actif net c'est une bonne opération je rencontre très régulièrement ce qu'on va appeler nos grands investisseurs c'est à dire les gros fonds les investisseurs institutionnels exactement les investisseurs institutionnels c'est une mécanique qu'ils comprennent très bien et qu'ils apprécient qu'ils apprécient beaucoup pour ces raisons qu'ils ont bien intégrées il y a un retour qui est peut-être moins immédiat mais bien réel il est bien réel à plus brève échéance et ça va être une des dernières questions que Jean vous demande ce que seront les dividendes en 2022 enfin pour l'exercice 2022 versé en 2023 et Vaclav qui souhaiterait savoir si les pertes russes seront exclues mais je crois que vous avez déjà un peu répondu à cette question au moment de fixer le montant du dividende au titre de l'année 2022 alors à ce stade on a été très clair sur le fait que la perte russe ne fait pas partie de la performance sous-jacente du groupe après en ce qui concerne la distribution 2022 c'est un peu tôt on a une assemblée générale qui se tiendra l'année prochaine qui statuera sur la distribution et qui pourra confirmer la politique de distribution telle qu'on l'a définie bon ben voilà une réponse très carré il faudra encore attendre un petit peu pour savoir voir le montant de dividendes 2022 en tout cas voilà en ce qui concerne l'innovation la stratégie du groupe les perspectives ce seront les mots de la fin merci Claire Dubin d'avoir expliqué aux internautes pendant ces allez on a dépassé un petit peu on est vers les 50 minutes les ambitions de Société Générale et comment le groupe y associer les actionnaires individuels merci voilà ce webinaire est désormais terminé si vous n'avez pas pu tout voir pas d'inquiétude il sera en replay dans les plus brefs délais sur le site de Boursorama dans les jours qui viennent restez en ligne encore avec nous quelques instants le temps de remplir un tout petit très court questionnaire de satisfaction merci d'avoir été avec nous à très bientôt bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada